En fait, dans ce troisième livre, si vous voulez, j'étudie un petit peu le même phénomène politique que j'ai étudié dans les deux précédents, à savoir le globalisme, le cosmopolitisme. Et dans le chapitre que vous évoquez, effectivement, je mets en regard la théorie globaliste en relation internationale avec le paradigme réaliste des relations internationales. Et je pars de la pensée de Carl Schmitt, parce qu'à un siècle de distance de notre époque, dans les années 1920, par là, il avait très bien su identifier à la fois l'idéologie et les moyens qu'était en train d'élaborer le, on n'appelait pas ça le globalisme à l'époque, mais le cosmopolitisme, en vue justement de dépasser les États-nations. Donc c'est une bonne référence. Sous-titrage Société Radio-Canada